Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui un nouvel épisode de Shadow's Shorties. Aujourd'hui je vais vous parler de Lego, mais pas sous le format habituel, c'est-à-dire qu'en fait on va parler de jeux vidéo Lego. Les jeux vidéo Lego contemporains, vous les connaissez sûrement, c'est ceux qui sont faits par Traveller's Tales, qui est principalement connu pour ces jeux Lego-là. Lego-là, haha, que je suis drôle. Mais aussi qui a fait d'ailleurs la superbe bouse qui était Sonic 3D à l'époque, dont le joueur du grenier vous a déjà sûrement parlé dans sa vidéo. C'était sur du 2D à la 3D, si je n'ai pas de bêtises. De la 2D à la 3D, pas du 2D, ça ne marche pas comme ça. Enfin bref, oui, donc on a eu quand même pas mal de jeux Lego. On a eu Star Wars, Indiana Jones, Batman, Harry Potter, on a eu aussi Pirates des Caribes. Plus récemment, on a eu Lego Batman 2, ainsi que Lego Seigneur des Anneaux, qui sont basés sur un monde ouvert dans lequel vous pouvez faire des missions, en gros. Suivre une histoire, tout ça. Et enfin, le dernier venu qui sort demain, enfin que j'ai reçu hier, mais qui sort demain, c'est Lego City Undercover. Donc, qui sort sur Wii U et il y aura aussi un épisode 3DS qui sera disponible, je crois, c'est le mois prochain normalement. Et qui, en fait, c'est le prologue, c'est ce qui se passe même avant, je devrais dire, avant cet épisode-là. Et il semblerait, je n'ai pas trop suivi, mais il semblerait qu'on voit Chaz Mike Kane. Oui, c'est Chaz Mike Kane, si je n'ai pas de bêtises. Je ne me souviens jamais de son... Voilà, c'est Chaz Mike Kane, c'est bien ça. On le voit en tant que loup-bar, apparemment. Enfin, j'ai vu l'image où il habillait comme un loup-bar. Donc, je suppose que... Enfin, comme un... Oui, voilà, un loup-bar. Enfin, voilà, donc, c'est l'édition spéciale. Donc, c'est les éditions qu'on a reçues. C'est les premières éditions, en fait. Quand on... C'est celle qu'il y a de base. Il est marqué Limited Edition. Donc, en fait, elle contient, bien entendu, le jeu. Hop. Donc, le jeu Lego City Undercover, bien entendu, avec Chaz, avec sa... Excusez-moi. Oh là là. C'est flou comme pas possible. Voilà. Wow, wow, merci. Chaz, donc, avec sa tablette, vu que c'est en gros... L'idée, c'est que lui aussi possède une tablette. Et... Alors, d'ailleurs, c'est le premier jeu Lego où vous jouez un seul personnage. C'est assez original, je trouve. En fait, vous ne jouez que lui. Vous n'êtes accompagné par personne. Et, en gros, la seule chose qui fait que vous avez de nouveaux pouvoirs, c'est le fait de changer de costume. Un petit peu comme dans Lego Batman 1 et 2. Ce qui est assez intéressant, je trouve. Enfin, j'aime bien l'idée d'avoir qu'un seul personnage, très franchement. Parce que c'est vrai que deux personnages, à la longue, c'était un petit peu redondant, je trouve. Et donc, bien entendu, cette édition contient aussi la figurine de Chaz Mike Kane. Qui, comme vous pouvez le voir ici, a les cheveux marrons. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Je vais expliquer un petit peu. Donc, en fait, cette figurine de base était aux Etats-Unis. Elle était vendue avec les précommandes du jeu. Les précommandes étant à 1€. En fait, vous aviez la figurine et vous précommandiez, je crois que c'était chez Target. Très précisément. Et donc, vous avez la figurine du héros. Sauf qu'il y a eu une petite erreur. C'est-à-dire qu'en fait, de base, normalement, le héros ne possède pas du tout les cheveux marrons. Donc, c'est un peu bizarre. Et comme vous pourrez le voir quand je vais l'ouvrir, il n'a pas en effet les cheveux marrons. Je vais prendre un cutter parce que je voudrais conserver le package. D'ailleurs, j'ai maintenant oublié. Excusez-moi. Un cutter scalpel, ce que je devrais dire plutôt. Donc, je vais... Hop. Je vais l'ouvrir rapidement. Ok, ça n'a rien fait du tout, c'est généralement. Attends. Celle a ouvert. Donc, c'est juste une simple figurine en soi. Mais bon. C'est vrai que pouvoir posséder le héros du jeu vidéo auquel vous jouez, c'est toujours très sympathique, je trouve. Surtout qu'en plus, là, pour une fois, c'est un personnage... Comment dire ? C'est un personnage inédit qui a été inventé pour le jeu, vu que c'est un GTA like, en gros. Alors, donc, on n'a qu'une seule expression. C'est le sourire en coin, qui est très classique chez les figurines Lego. On peut voir que même les sourcils... Alors, c'est un peu... Est-ce que je vais pouvoir faire un focus à ce niveau-là ? Les sourcils ont une certaine couleur aussi. Ça fait un peu bizarre parce qu'il a non seulement des sourcils noirs, mais en plus aussi des... Excusez-moi, j'ai perdu la... Vous voyez mes bras teus poilus. Il a les sourcils noirs, mais aussi un peu beige, enfin, la couleur qu'ils utilisent pour ça. Et donc, on a le torse qui est plutôt joli. Il rend plutôt bien. L'arrière est aussi imprimé, hop, avec le veston de police. Et on a un badge de police qui est assez cool, je trouve, sur le côté. Sur le pantalon. Alors, le pantalon me dit quelque chose. Donc, je pense, je pense, je pense, je pense que c'est une pièce qui a déjà été utilisée. Je peux dire des bêtises, mais c'est possible que cet imprimé soit déjà utilisé. Et donc, bon, on va terminer de la construire. Il me semble que les cheveux, c'est les cheveux russants qui sont assez souvent utilisés. Ça fait vraiment bizarre. Les sourcils bicolores. Enfin, voilà, donc la figurine complète. Et donc, d'après ce que j'ai pu dire, le jeu est vraiment pas mal. Sachant que... Je vais pouvoir le tester, je pense, peut-être pas ce soir parce que je suis un peu fatigué. Et j'ai envie de jouer surtout à Luigi's Mansion 2. Mais c'est vrai que je ne suis pas contre. Surtout que demain, je suis au repos. Donc, je vais pouvoir m'éclater sur Lego City EnderCover. Surtout qu'en plus, le système avec le gamepad a l'air plutôt sympathique. Donc, bon, en espérant que le jeu soit un tout petit peu plus dur que les jeux Lego habituels. Parce que, bon, c'est vrai que le fait de ne jamais mourir, c'est un petit peu... C'est fastidieux à force. Mais bon. Enfin, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui a duré plus longtemps que ce à quoi je m'attendais. Et donc, nous, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus tard.